Vous avez parlé aussi de votre religion où vous êtes un fervent effectivement chrétien catholique où vous êtes même allé jusqu'à demander le pardon effectivement à ce peuple juif. Donc c'est quelque chose, un message qui n'a pas été compris de tous, mais vous tenez effectivement à faire justement ce pardon. Oui, alors en fait pour moi le pardon est au centre de ma foi, au centre de ma. Je pense que le pardon est la chose la plus importante et ce n'est pas facile de demander pardon, ce n'est pas facile de pardonner non plus, mais effectivement dans le message du Christ, le pardon nous est proposé, il dit pardonnez, demandez pardon, vous allez voyager et avancer dans la vie plus léger. Et c'est vrai que le fait d'avoir demandé pardon à mes adversaires, même si sur le fond c'était à eux de me demander pardon, autant qu'à moi, mais bon j'ai eu aussi, j'ai pratiqué des outrances, j'ai parfois exagéré dans le cadre de mon travail d'humoriste. J'ai pu blesser, j'ai pu heurter, donc à ce moment-là je demande pardon. Et pour moi ce n'est pas un acte de faiblesse, au contraire. C'est l'ultime virilité pour moi, c'est de savoir demander pardon. Et je me suis confronté à un peuple qui ne s'est pas pardonné. Alors, et qui cherche à humilier, mais bon, chercher à humilier un noir, je dirais, ce n'est pas possible. Un noir conscient. Parce qu'on a été tellement lynchés, tellement humiliés, pardon, non. Et j'encourage vraiment aujourd'hui cette jeunesse qui serait passée à côté de cette grâce, le pardon, essayez. Pardonnez et demandez pardon. Vous allez voir, sans vous humilier, sans vous renier, vous allez voir, c'est un moyen habile, extrêmement efficace. Moi en tout cas j'ai trouvé ça très noble, très noble et très mature effectivement de votre part, de même en fonction, sans entrer dans les différents qui a raison ou à tort, mais de demander pardon et d'aller de l'avant. Et malheureusement, ce message n'a pas été compris, notamment d'un de vos amis, effectivement, militant aussi, Alain Soral. Comment ça se passe aujourd'hui avec cette personne qui partageait aussi des idées de la lutte, tout comme vous ? Bon, avec le temps, il y a eu un moment d'incompréhension par rapport à cette démarche de pardon, mais avec le temps, on a rediscuté par message interposé et nous nous sommes dits et nous nous sommes pardonnés. Nous nous sommes pardonnés de notre humanité, j'ai envie de dire, nos instincts les plus bas en fait, c'est-à-dire de se fâcher avec des gens avec qui on a été, simplement sur des raisons personnelles, des égaux qui n'avaient pas... Mais vous voyez la force d'un Alain Soral, c'est que lui il s'est pardonné, voilà, et moi aussi je sais pardonner, et je lui ai pardonné comme il m'a pardonné, et donc ça c'est aussi, c'est l'expression même, c'est l'exemple type, on fait partie de cette même humanité, l'humanité du pardon. Alors on est de culture chrétienne, mais ce pardon-là, il existe aussi dans l'islam, et j'ai rencontré des gens qui, justement, à ce sujet-là, qui m'ont dit, mais bien sûr, nous aussi. Alors l'islam, c'est, si j'ai bien compris, il y a le pardon qui s'impose, mais dans la justice. Donc il y a ces deux paramètres. Chez le chrétien, il y a le pardon, il y a le pardon et il y a le pardon. Et en premier lieu, pardonne-toi à toi-même.